Alors frangin, bien au quoi c'est Oda ? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie ! Le moment entre Uranus et le trésor de Marie-Joie. On parlera du trésor de Marie-Joie dans la vidéo d'aujourd'hui. Bref. Et la troisième vidéo du siècle oublié est traitée de la quatrième arme antique qui selon moi permet de créer la matière. Ce qui permet d'expliquer la composition des îles de Grand Lain qui ont une forte concentration de minerais. On a enfin fini cette introduction qui était assez longue mais nécessaire, maintenant passons à la théorie. Oubliez pas de rejoindre mon serveur et celui de Little Garden qui sont en description. Et le petit like pour soutenir. Commençons. Le trésor de Marie-Joie. Un mystère qui n'a toujours pas trouvé de réponse. Il fut intégré lors de l'arc Dressrosa par Doflamingo et c'est ce même personnage qui lors de la rêverie en a parlé une deuxième fois. Il était enfermé dans une cellule isolée à Impel Down et il a déclaré à Magellan. Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire définitivement parce qu'ils ont peur que je parle du trésor de Marie-Joie. Pas vrai ? Et dans les cases suivantes, on voit Imou, un personnage qui a l'air aussi important, pénétrer dans une chambre froide pour y voir un objet. Un Mugiwara géant. La mise en scène peut faire croire qu'Oda a placé cette scène et a introduit cet objet pour illustrer ce qu'a dit Doflamingo sur le trésor de Marie-Joie. Mais en réalité, on peut avoir une double lecture à cette scène. En effet, suite à sa phrase sur le trésor de Marie-Joie, il dit Entre nous, ce ne serait pas si grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose éphémère. Il parle du pouvoir. Un pouvoir qui est représenté par le gouvernement mondial, qui a sa tête Im. Donc si c'est bien Im qui est face au chapeau de paille géant, cette mise en scène, selon moi, n'illustre pas ce qu'a dit Doflamingo concernant le trésor de Marie-Joie, mais illustre plutôt sa phrase sur le pouvoir. Un pouvoir qu'il qualifie d'éphémère. La notion de temps est très importante quand Doflamingo parle du gouvernement mondial. Et c'est pas pour rien, on y reviendra plus tard. Bref, c'est juste pour vous expliquer que le chapeau de paille n'est pas forcément le trésor de Marie-Joie. Un trésor est avant tout une chose importante aux yeux des gagnants, en cas de guerre, comme pour le cas de One Piece. Il peut avoir une valeur symbolique, mais peut aussi avoir une valeur militaire permettant d'avoir une puissance incontestable. Au vu de la description qu'a fait Doflamingo, cette deuxième option me paraît beaucoup plus crédible. Je pense que le trésor de Marie-Joie est la source de leur pouvoir. Lors du chapitre 761, Doflamingo explique que le trésor de Marie-Joie constitue un secret au reste du monde, et qu'il fait chanter le gouvernement mondial grâce à ça. Il explique par la suite que grâce au Ope-Ope-Nomi, il aurait été capable d'utiliser le trésor de Marie-Joie, dans le but de réaliser son objectif ultime qui est contrôler le monde. Il veut contrôler ce monde pour détruire ce sur quoi règnent les Ténérubitos. Il le dit lors du chapitre 760. Alors déjà là, la théorie qui dit que le trésor de Marie-Joie est juste le chapeau de paille de Joy Boy, et en gros que les Ténérubitos l'ont gardé comme trophée, paraît beaucoup moins crédible. Car Doflamingo dit bien que c'est une chose qui s'utilise avec le Ope-Ope-Nomi, et qui peut permettre de contrôler le monde. Donc ça ne peut pas être juste un trophée. Pourquoi Doflamingo aurait-il besoin du Ope-Ope-Nomi ? Eh bien, Doflamingo a dit que grâce à une opération de jouvence, le détenteur du fruit peut rendre immortel quelqu'un, figer une personne dans le temps. Cette personne ne pourrait logiquement plus vieillir et plus rajeunir. Mais en quoi ça lui serait utile ? Eh bien pour moi, ça lui permettrait d'utiliser le trésor de Marie-Joie sans risquer de disparaître. Pour moi, le trésor de Marie-Joie permet de remonter dans le temps. Les Tenorubito se prennent pour des dieux dans le monde de One Piece. Sûrement parce que, dans leur univers, ils peuvent ou ont pu manipuler le temps à leur guise. Ils auraient combattu les dits comme ça, en recommençant leur combat face à eux plusieurs fois, jusqu'à trouver comment les vaincre. Voilà pourquoi Doflamingo le voulait. Il aurait pu, grâce à ce trésor, remonter dans le temps pour faire ce qu'il veut. Il aurait pu, par exemple, remonter au moment où son père a décidé de quitter Marie-Joie, ou à un événement beaucoup plus ancien pour changer l'histoire des Tenorubito. Et grâce au Ope-Ope-Nomi et à l'opération de jouvence, il n'aurait pas vieilli ni rajeuni. Bref, je ne vais pas trop m'attarder dessus, je compte en faire une vidéo spéciale. Mais donc, grâce au trésor de Marie-Joie, il aurait pu détruire, comme il le dit, le monde sur lequel règnent les Tenorubito. Car en modifiant le passé, tu impactes le présent. Et le Mugiwara géant dans tout ça ? Eh bien, il y a deux options. S'il n'a aucun lien avec le trésor de Marie-Joie, il peut juste être un trésor de guerre. Mais ça ne serait pas le trésor de Marie-Joie. Mais par contre, s'il a un lien avec le trésor de Marie-Joie, il pourrait être un artefact nécessaire pour utiliser le trésor de Marie-Joie, une sorte de clé. Quand est-ce, comment et pourquoi sera-t-il utilisé ? Eh bien, dans les SBS du tome 2, Oda a dit quelque chose d'intéressant. Il parlait des Vikings, il a dit que pour lui c'est une forme de piraterie et que celle-ci l'intéresse en gros. Sa passion, entre guillemets, pour la piraterie viendrait d'un dessin animé nommé Vic le Viking. Il dit par la suite, « Les Vikings sont des pirates qui peuplaient il y a plus de 1000 ans les côtes scandinaves. » Il rajoute à ça que le nom « Viking » provient simplement du terme qu'ils utilisaient pour se désigner eux-mêmes. Et il dit par la suite, « Pourquoi ce nom ? Nous ne le saurons jamais à moins de leur demander en effectuant un banc de 1000 ans en arrière. » Sauf que dans notre monde, c'est impossible. Mais par contre, si cette déclaration n'est pas anodine, imaginez si Oda s'en était inspirée pour l'histoire de One Piece. Si on adapte sa phrase au monde de One Piece, ça fait « Les 10 sont des pirates qui peuplaient il y a plus de 800 ans le Nouveau Monde. » L'initial « D » provient simplement d'un terme qu'ils utilisaient pour se désigner eux-mêmes. Pourquoi ce nom ? Nous ne le saurons jamais, à moins d'effectuer un banc en arrière de 800 ans. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Dans le SBS du tome 2, Oda nous aurait annoncé que pour connaître la signification du « D » qui est là depuis le début de l'œuvre, il faudra donc remonter dans le temps. Et si Law fait l'opération de jouvence sur un Mugiwara, ça sera sûrement ce Mugiwara-là qui utilisera le trésor de marée-joie pour connaître l'ultime mystère. Et ça serait beau qu'Oda exploite les voyages dans le temps. S'il le gère bien, ça peut être épique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de liker, partager et commenter pour me dire ce que tu penses de la théorie. N'oublie pas de rejoindre le serveur Discord. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine théorie. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe ! Askip, je suis malaisant quand je dis ça.